bonjour les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va essayer une petite recette de beignets alors donc c'est la première fois que je vais la tester c'est avec ce petit livre que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps donc c'est un livre avec des recettes sans gras ou sans sucre voilà des petites astuces donc moi j'ai choisi la recette la plus gourmande du livre voilà donc eux ils font les beignets avec la crème pâtissière moi je vais pas faire crème pâtissière je vais faire simplement des beignets au sucre voilà alors j'ai préparé les ingrédients donc 320 g de farine un oeuf du sucre vanillé de la levure boulangère un petit peu de compote de pomme apparemment ça remplace le beurre un peu de sucre et du lait alors on prend notre bol du robot on va mettre déjà l'oeuf on va mettre la petite pincée de sel le sucre le sucre vanillé et on va également mettre la compote donc il n'y a que 20 g de compote de pomme alors je vais fermer mon robot et je vais commencer à tourner doucement alors après avoir bien mélangé on rajoute le lait et la levure boulangère et on commence à mettre un petit peu de farine et on va continuer de pétrir que vous avez bien fait tourner le pétrin la pâte est un peu collante comme ça c'est pas bien grave on va la recouvrir et laisser reposer une heure on se retrouve tout à l'heure donc là les filles la pâte a bien gonflé je rajoute un peu de farine parce que ça colle un peu je fais une voix off parce que les petites m'ont fait du bruit ou du coup je passe à la voix off c'est pas grave alors vous dégazez bien et ensuite on va venir former des petites boules qu'on va mettre sur le papier sulfurisé alors une fois les boules formées on va venir les recouvrir et laisser reposer encore une demi heure ensuite on vient mettre avec un petit pinceau un petit peu de lait sur le dessus et on va les mettre au four à 180 degrés pendant 10 15 minutes une fois sorti du four vous allez mettre donc de l'eau que vous aurez fait chauffer un petit peu au micro ondes ondes sur le dessus avec un pinceau et pour finir on vient rajouter du sucre sur le dessus du beignet alors le beignet cuit au four est différent du beignet cuit à l'huile donc ne vous attendez pas à avoir la même texture qu'un beignet cuit dans de la friture mais sinon ça reste un beignet super moelleux et franchement délicieux comme vous avez pu voir en plus on n'a pas mis beaucoup de sucre et pas de beurre donc c'est idéal pour les personnes qui sont en rééquilibrage alimentaire par exemple j'espère que cette petite recette vous aura plu je vous dis à très vite bisous bisous